Vous pensez que le sexe est un continent noir, mystérieux, qui reste majoritairement à découvrir ? Euh ok, c'est pas complètement faux, mais on a bien entamé le boulot quand même côté science. Physique quantique, un bilan mitigé. Certains chercheurs s'occupent en effet non pas de physique quantique, mais de physique des fluides. On a déjà parlé des travaux de François Perréa dans un précédent épisode. Mais ce spécialiste en sciences du langage a été jusqu'à explorer quelles sont les voyelles les plus employées dans le sexe des vidéos pornographiques. Histoire de ne pas faire durer cet insoutenable suspense, je vous annonce tout de suite qui gagne. Faites Aaaaaaah ! Et oui, le A est la voyelle la plus prononcée pendant nos ébats filmés. La première lettre de l'alphabet est aussi la première lettre du sexe. Et elle occupe pas moins de 40% de l'espace sonore. Si vous comparez avec les autres voyelles, c'est énorme. Vous avez 14% à peine de OU, 5% de OU et 1% pour le I. Gros succès aussi pour une raison qui m'échappe complètement pour le FEUV, si vous trouvez pourquoi vous me raconterez. Et si vous pensez que faire A, c'est la nature ? Eh bien, pas du tout, parce que ça varie selon le type de vidéo. Plus les auteurs sont professionnels, plus il y a de A. Et plus les auteurs sont amateurs, plus il y a de OUI, de OUI et de Dialogue en général. Au-delà de l'anecdote, on remarquera que le monde du sexe est plein de lettres qui se baladent toutes seules le soir. Si vous pensez à l'industrie du X, n'oubliez pas le triple X pour le porno hardcore, mais aussi les autres significations possiblement plus romantiques. X, c'est aussi l'inconnu, le chiffre 10, la croix. C'est aussi l'anus, les petites étoiles qui servent à censurer un gros mot et le bisou dont on signe ses textos. En français, on a bien sûr le Q. Lors du dernier épisode, on parlait du grand O de l'orgasme. Merci pour l'info. Mentionnons du coup le point G pour les filles, le point P pour la prostate. Le A, on y revient, des asexuels et des aromantiques. Le U pour dire you, toi en anglais. Le M, le I, le M, quand ça va trop loin, vous tenez le rythme ? Et le V en anglais, ce n'est pas seulement l'avant-d'état, c'est surtout le vagin ou la vulve. Au point qu'on parle aux Etats-Unis de Vajajay. Ouais, je sais, c'est pathétique. En tout cas, ce petit jeu a inspiré des masses d'alphabets sexuels, dont certains illustrés, parfois très jolis, que je vous invite à consulter en ligne. Et enfin, parce que ce n'est jamais simple, tout ça est combinable à l'infini, ce dont témoigne la masse aberrante d'acronymes qui fleurissent sur les sites porno ou de prostitution. D-P-C-H-V-A. Dépêche, je viens me récupérer maintenant. D'ailleurs, en posant la question autour de moi, on m'a immédiatement sorti une expression que je ne connaissais pas. D-V-D-A. Rien à voir avec le support média installé sous votre télé. Alors, vous trouvez ce que ça veut dire ? Non ? Vous avez bien raison, la langue au chat, ça reste une valeur sûre. D-V-D-A, c'est donc double vaginal, double anal. Vous n'avez rien entendu ? Bon appétit, bonsoir, salut ! Eh, désolé pour ceux qui étaient au boulot, hein. C'était vraiment N-S-F-W. Not safe for work. Interdit aux mineurs, interdit aux travailleurs. Arte. Comme toutes les bonnes choses, non ? Radio, bisous, point, xoxo, comme.